Formé à El Ajax Amsterdam et de retour au club depuis 2018 après un passage à Manchester United, Daly Blind a décidé, d'un commun accord avec son club, de résilier son contrat qui devait se terminer en juin prochain. Il sera libre de s'engager dans le club de son choix dès le 1er janvier. Fin de l'aventure entre Daly Blind et El Ajax Amsterdam De retour du Mondial avec les Pays-Bas, Daly Blind va se mettre en quête d'un nouveau défi. El Ajax Amsterdam et le défenseur ont décidé d'un commun accord de résilier le contrat du joueur de 32 ans. Initialement, El International néerlandais, 97 sélections, était liée au club jusqu'au 3 au juin 2023. Son contrat prendra finalement fin le 31 décembre 2022. Il sera libre de s'engager dans le club de ce plus grand que plus grand que les infos mercato en direct. El et Redivisie, championnat néerlandais, reprenant le 8 janvier, Daly Blind ne rejouera plus avec le maillot du champion des Pays-Bas. Dernièrement, il avait été déclassé au profit de plus jeunes joueurs. Il a disputé son dernier match avec El Ajax le 12 novembre dernier contre le FC Emen, 3 à 3. Un hommage lui sera rendu à la Johan Cruyff Arena. 10 ans à El Ajax, plus de 300 matchs. Au cours des derniers jours, nous sommes parvenus à un accord avec Daly pour mettre fin à son contrat. J'espère qu'il pourra trouver un autre club pour terminer sa carrière réussie. Avec Daly, nous avons décidé d'un match dans l'aréna où il pourra dire au revoir aux supporters, a déclaré Edwin van der Sarre, directeur général de El Ajax. Daly Blind est une vraie légende de El Ajax Amsterdam. Il avait rejoint l'Académie des Jeunes de El Ajax dès l'âge de 8 ans. Il a fait ses débuts en équipe première 10 ans plus tard, en décembre 2008. Après un prêt à Groningen, il est revenu s'imposer à El Ajax. Il y a fait la plus grande partie de sa carrière, avec une parenthèse à Manchester United entre 2014 et 2018. Il a porté la tunique du club à 333 reprises. Depuis le début de l'année 2020, le joueur, en proie à des problèmes cardiaques, jouait avec un pacemaker. Après le choquant malaise cardiaque de Christian Eriksson à l'Euro en 2021, il avait avoué qu'il avait hésité à mettre un terme à sa carrière, avant de finalement continuer. Il y a quelques jours, il disputait le mondial avec les Pays-Bas. Il a d'ailleurs marqué en huitième de finale face aux Etats-Unis.